Et puis quelquefois c'est un élément de bornage aussi. Les cognaciers notamment servaient d'éléments de bornage dans les prés. Et chez nous on a des cognaciers dans les prés qui servent de bornage. Et souvent c'est là qu'on a aussi des vieux arbres justement, par exemple vraiment sur le poste de Grama. Vraiment sur les milieux un peu forestiers, ça ressemble un peu à ça, c'est des petits chênes, en fait c'est des forêts très jeunes. Et par contre on va avoir des énormes chênes, mais vraiment des trucs très très impressionnants, mais qui vont être plutôt au milieu des pelouses, des pâtures, parce qu'ils servaient soit pour l'affouragement des animaux, soit pour faire des bornes de terrain. Et du coup ils sont maintenus depuis très très longtemps, ils n'ont jamais été coupés ou entretenus. Mais on a des arbres très importants, souvent du coup qui ont vieilli, qui sont un peu creux. Et là-dedans on va avoir un tas d'espèces, il y a des Sénatura 2000 qui sont mis en place rien que pour ça. On va avoir des espèces très rares qui vont se trouver là et qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc vraiment même ces arbres isolés, effectivement, c'est des éléments paysagers, c'est vraiment des plus-values, ça apporte des qualités comme on va avoir par exemple aussi sur les zones de coaste, tout ce qui est petits lacs de Saint-Namphèse, ou même tous les lacs. Et bien ça c'est super intéressant, parce qu'on n'a quasiment pas d'eau sur les coaste, à part dans ces milieux-là. Et c'est vraiment ces éléments qui sont là liés à l'homme, mais qui sont des éléments importants à conserver justement pour apporter des plus. Pour faire ce petit lien entre justement la trame vertéble, la biodiversité et les paysages, la haie c'est vraiment un élément qui est essentiel à tous les points de vue, parce que ça vient structurer les paysages, et comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie sur le premier point de vue, ça fait partie des premiers éléments qu'on repère, ces boîtements, ces haies, ces linéaires, qui sont ancrés dans nos territoires, qui ont une histoire qui est vraiment familière. Ça accroche le bâti aussi dans les sites, on l'a vu tout à l'heure. Et quand on les détruit, quand elles sont détruites, quel pouvoir on a pour l'empêcher ? Alors on peut parler juste de quelque chose de très opérationnel, dans le PLUI, il y a un petit élément, un petit texte de loi qui lui permet d'aller protéger une haie, pour son rôle paysager ou son rôle dans les continuités écologiques. Donc on pourra aller faire une cartographie avec ces haies-là, qui doivent être à protéger, pour les différents rôles qu'elles ont. Donc après, ça n'empêche pas matériellement de destruire une haie, mais ça l'empêche légalement. On en refait des haies. Chez nous, on est en train d'en implanter. C'est une bonne idée. Justement pour couper des champs un peu. Pour éviter le revient ? Non, c'est pour couper qu'il n'y ait pas des champs énormes. D'accord. Mais pourquoi vous ne voulez pas des champs énormes ? Je l'accorde. C'est quoi l'intérêt que vous voyez à ne pas avoir des champs énormes ? C'est sur quelle entrée ? Pour ça, il y a des gros outils, c'est facile. Oui, voilà. On s'aperçoit qu'écologiquement, ce n'est pas bien. D'accord, c'est vraiment sur un intérêt écologique. Donc on a décidé de replanter des haies. Vous êtes sur quelle commune ? C'est rare, non ? C'est rare. C'est rare. C'est rare. On l'aborde un petit peu, mais le rôle de la haie va aussi permettre… Ça bande dans votre sens. Ça permet de limiter l'érosion, de limiter la pollution dans les sols, etc. Ça va vraiment être un lieu… Quand on a un gros orage au printemps, avant que les plantes ne poussent, il y a des déplacements alluvionnaires sur les routes. Il y a eu une érosion. C'est au moins qu'un quartier blanc. Je suis tout à fait d'accord. Je comprends. On va faire un petit saut de plus de plus. Oui.